... Avant tout, je tiens à remercier tout le monde de sa présence. Maintenant, comme vous le savez déjà, deux événements nous réunissent aujourd'hui et partageront notre soirée. Je vous propose sans plus attendre d'en découvrir le premier, la présentation du livre « Mère en silence » d'Oussama Bentaleb. Merci. ... ... Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous vous remercions pour votre présence avec nous ce soir. Et comme vous le savez tous, nous sommes réunis ici pour célébrer la parution du livre de notre grand ami Oussama Bentaleb. Mon ami Kenza et moi avons choisi une sélection de questions que nous avons trouvées plus intéressantes que d'autres, dans l'espoir de vous accompagner dans votre lecture du livre. Je vous souhaite une très bonne séance de présentation. Merci. Avant de commencer, un mot peut-être, Oussama ? Oui, bien sûr. Je tiens à remercier tous les passionnés ici présents, tous mes amis qui ont répondu à l'appel et qui sont venus ici afin de partager cet événement et de l'honorer par leur présence. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se reconnaîtront et qui ont contribué à la réussite de cet événement, à sa mise en place et à son succès. Je tiens aussi à remercier très particulièrement M. Yuns Herakhi qui a eu l'idée de la conception de cet événement ainsi. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la naissance de Mère en Silence. Je remercie donc mes parents, ma petite famille, tous mes amis qui m'ont encouragé dès le premier jour et qui ont cru en moi. Je tiens à remercier tous mes professeurs qui se sont toujours montrés favorables à mon impulsion. Je tiens aussi à remercier tous mes amis et toutes les personnes avec qui j'ai vécu des moments particuliers ici à l'école. Je veux tous vous dire aujourd'hui que je suis fier de pouvoir interagir avec vous chaque jour. Merci Oussama pour cette belle introduction. En parlant de moments, quand j'ai pris pour la première fois ton livre, Entre les mains, Mère en Silence, le titre m'a intriguée. Pourquoi avoir choisi celui-ci ? L'histoire du titre de mon livre, Mère en Silence, a commencé avec l'exigence qu'il devait contenir le mot silence. Je suis très souvent silencieux. Plusieurs en ont pu faire une déduction. Alors le silence, je suis souvent silencieux et le silence est vu à plusieurs reprises comme étant un signe de réserve, un signe d'infériorité peut-être même, un signe de timidité. Et donc j'ai voulu, entre autres à travers Mère en Silence, montrer que le silence est bien loin de cette connotation. et qu'il peut être, bien évidemment, un symbole de calme, de recul et de sagesse. Après, je pense que la mer est un symbole d'immensité, de profondeur, de calme et de grandeur. Et donc je n'ai pas trouvé meilleure façon et meilleur symbole de représenter les pensées qui se sont contenues dans l'œuvre. Eh bien, pour notre deuxième question, nous savons très bien que la photo de couverture est l'un des éléments les plus importants dans l'attraction du lecteur. Et en général, ce genre de photos de couverture ont une signification particulière pour l'écrivain. Donc je voulais te demander, Oussama, est-ce qu'il y a une histoire particulière, une histoire spécifique derrière cette photo de couverture ? Alors, la photographie de couverture est une photo de la mer du Nord qui a été prise par M. Hicham Lokarani, ici présent, pendant la journée de l'aventure, durant la conférence de Round Square qui s'est déroulée en Allemagne et à laquelle j'ai eu la chance de participer. La conférence a fait sujet de la dernière partie du livre et elle a influencé son écriture à la fin et qui a exprimé, bien sûr, une expérience qui m'a été nouvelle et qui m'a beaucoup marqué pendant mon parcours. Très bien, donc, qu'est-ce qui a motivé ton écriture ? Avais-tu déjà l'intention de publier ton écrit ou pas ? Vous savez, c'est très difficile pour un débutant qui entame son premier essai d'écriture d'avoir l'intention de le publier. Et c'est même très prétentieux à ce stade d'y penser déjà. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai écrit pour mon seul plaisir et j'ai partagé mes convictions, je les ai défendues, j'ai relaté un ensemble d'événements et j'y ai exprimé mes sentiments sans réserve. Et donc, à un moment donné, quand on veut partager son écrit, c'est-à-dire, on est surpris par les appréciations, par les interactions qui s'en suivent. Et à un moment donné, ça fait que on décide de se lancer dans cet engagement qui, bien sûr, devrait être honoré jusqu'au bout. Après avoir lu ton livre, que d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, je me suis vue en face d'une situation que, je le parie, plusieurs de tes lecteurs vont rencontrer. C'était un peu mon incapacité à situer ton œuvre en tant qu'écrit. Parce que, vous allez l'observer, si par moment, Oussama exprime ses propres sentiments, ses propres idées, par moment, on observe aussi la présence de pensées philosophiques. Alors, je voulais te demander, Oussama, est-ce que pour toi, Mère en silence, ce serait un journal intime ou plutôt quelque chose de plus philosophique ? Vous savez, parmi les principaux thèmes que je défends au sein de l'œuvre, c'est celui de l'écriture. Quand je me suis mis à écrire mon œuvre, je ne me suis pas fixé un certain aboutissement bien précis que je voudrais arriver à un essai ou bien à un roman. Je me suis mis à écrire sans aucun objectif. J'ai écrit selon ma conviction la plus profonde, selon mon inspiration. Et j'ai relaté tout ce que j'avais à dire pendant mon œuvre. Et ça a donné l'œuvre que tu as lue et qui pourrait être vue de différentes manières. Déjà, à 17 ans, tu te mets à écrire et tu as choisi le thème de la vie comme thématique que tu as abordé pleinement dans ton livre. À 17 ans, c'est assez complexe de comprendre la vie avec tout ce qu'elle recèle, de secrets, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir choisi cette thématique aussi complexe que la vie ? Vous savez, la vie, c'est tout ce que nous menons chaque jour. C'est ce qui nous fait penser et c'est ce qui nous permet de nous construire nos propres convictions. Et donc, la vie touche tout le monde. Et moi, à travers mon œuvre, je ne voulais pas me limiter à une intrigue qui ne concerne que certaines personnes ou uniquement certaines personnes peuvent se trouver. Je voudrais que ça soit un appel universel, que tout le monde soit concerné, que tout le monde s'y trouve et que ça soit l'histoire et l'intrigue de tout un chacun. Alors, Oussama, je voulais te demander, en fait, en lisant ton livre, comme beaucoup de lecteurs vont pouvoir l'observer, ton livre, comme tu le dis d'ailleurs toi-même, est présenté sous une manière très rare, très originale, qui est que, vous allez l'observer, dans chaque chapitre, Oussama choisit une citation qu'il décide, qu'il entreprend d'analyser et de commenter en quelque sorte. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, encore un écrivain, enfin, un jeune très nouveau à cette expérience qu'est l'écriture, à choisir une forme aussi originale, aussi peu safe ? D'accord. Vous avez sans doute dû remarquer que, on va dire, chaque chapitre commence avec une citation d'un écrivain ou d'un penseur bien déterminé. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est que je ne suis pas en train de défendre ces citations ou bien de les analyser à ma propre manière. Ce sont des citations, bien évidemment, qui m'ont touché, qui m'ont appelé et qui m'ont permis de trouver des idées que j'ai voulu partager. Et donc, les idées que j'ai partagées sont bien sûr en relation avec la citation mais ils ne la défendent en aucun cas et ils n'adhèrent en aucun cas au contexte et aux visées qu'elles défendent. Alors, pour ma part, je suis vraiment curieuse. Quand j'ai lu ton livre, on dirait que tu as été inspiré par certaines personnes. Peut-être que ça m'a parlé par une certaine muse. On ne sait pas. Ou peut-être que tu t'es inspiré de certaines personnes pour écrire. Ou peut-être encore ce sont les philosophes ou je ne sais pas, peut-être M. Nézal qui t'a inspiré à écrire. C'est une question qui est assez imprévue. Mais bon, vous savez, l'inspiration, c'est un ami qui est très, je veux bien dire, qui est impertinent, qui est imprévu. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver à une heure précise et l'autre jour, il peut nous tourner le dos. Et donc, il faut toujours aller au plus profond de soi-même, puiser son inspiration de l'amour, de l'écriture, des événements qui nous rencontrent chaque jour et bien sûr, des sentiments qu'on partage. Et enfin, bien sûr, j'ai parlé longuement avec M. Nézal quand j'ai rencontré son oeuvre. J'étais bien sûr en train d'écrire la mienne et c'est vrai qu'il fut beaucoup dans les pensées que j'ai partagées. Oussama, pour une question un tout petit peu en ce qui concerne le contenu de ton livre, un contenu précis, il y a plusieurs moments en lisant ton livre où j'ai été très surprise par certains points de vue, certaines phrases que tu as utilisées. Il y a une phrase en particulier qui m'a vraiment toujours lupinée à un moment, je cite, « Regarder les choses à sa façon tout en gardant son objectivité ». J'ai été vraiment surprise, je me suis dit comment peut-on avancer notre jugement, notre opinion, ce qu'on pense nous, tout en gardant un soupçon de neutralité ou d'objectivité ? Je pense que, comme toi d'ailleurs, plusieurs personnes se sont déjà trouvées dans les pensées que j'ai partagées et c'est par la même occasion l'aboutissement auquel je m'attendais. Pourtant, je ne me suis pas empêchée de relater plusieurs événements de mon vécu, je ne me suis pas empêchée d'exprimer certains de mes sentiments à travers une idée qui nous interpelle tous. Et donc, je considère que quand on parle de ce qui est universel il est humain, sans céder à la particularité d'une instance bien précise, on peut exprimer son point de vue tout en étant objectif. Plus d'une fois dans ton livre, tu fais allusion au fait que l'écriture est un remède. Aujourd'hui, je me permets de montrer légèrement pertinente et de demander quelle sorte de malheur as-tu vécu ? Je n'ai pas eu le malheur de vivre des situations bien particulières mais j'ai eu le bonheur de vivre la vie. La vie, c'est ce que, c'est comme j'ai dit, c'est ce que... Applaudissements 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 La vie, comme je viens de dire, c'est ce que nous menons chaque jour. Et donc, je fais aussi à travers mon livre appel à plusieurs moyens, notamment celui de la résistance, de la force, du combat et celui de l'ultime certitude que la fatalité n'existe pas et que toutes les épreuves auxquelles nous faisons face chaque jour ne sont que des épreuves normales qui font la beauté de notre vécu et qui nous renforcent. Alors, Osama, dans ton épilogue, tu dis, et je cite, « Je rêvais depuis mon jeune âge de devenir un intellectuel comme ceux que je voyais à la télé en costume, s'exprimait avec toute facilité et toute aisance. » Fin de citation. Dis-moi, Osama, est-ce que tu penses avoir enfin réalisé ton rêve ? Vous savez, le rêve, c'est une expérience qui est très instructive, qui nous permet de guider notre vie et de lui donner un sens. Et donc, en ce qui me concerne, je pense que je suis toujours en train de réaliser mon rêve, je suis surtout en train de le vivre encore et d'y croire. Et je tiens à honorer mon rêve jusqu'au bout. Tu as aussi dit dans l'épilogue, je cite, « Aujourd'hui, à 17 ans, j'ai fini par produire, j'en suis fière et ça me réjouit. Ai-je déjà l'âge de produire ? » Donc, je te retourne cette question-là et je la poserai autrement. Aurais-tu cru en l'écrit d'un jeune de 17 ans que tu auras rencontré, par exemple ? Cela va sans dire, c'est le combat que je mène au sein de mon livre. La jeunesse est l'un des thèmes que j'aborde au sein de mon livre. D'abord parce que je suis fière d'y appartenir et ensuite parce que je crois en elle et en tout ce dont elle est capable. Je fais appel dans ma préface à l'importance de la jeunesse dans notre société et qu'elle est bien capable de faire tant de choses. Alors, Osama, nous savons bien qu'en général, on ne trouve meilleure critique de nos œuvres que nous-mêmes. Donc, pour conclure, je souhaite te poser une dernière question. Est-ce que tu as des reproches à te faire en ce qui concerne Mère en silence ou peut-être des regrets ? Quelque chose que tu aurais pu mieux faire ? Je pense que ce que je peux me reprocher à travers Mère en silence, c'est d'être resté plutôt à plusieurs épisodes réservés par rapport au vécu que j'ai pu y relater. Des fois, c'était par pudeur. D'autres fois, c'était par peur. Et je crois que finalement, ça n'a pu que donner un certain mystère et un certain charme qui fait qu'on est attiré et qu'on est un petit suspense qui pouvait nous attirer au fil de l'œuvre. Et par contre, je voudrais conclure ma première présentation avec ceci. Je tiens à parler à tous les jeunes du monde et plus particulièrement à ceux qui sont présents ici et qui nous ont fait honneur par leur présence. Je tiens à leur dire de rêver grand et de croire en leurs rêves. Je tiens à leur dire de résister et de croire toujours en leurs rêves, quelles que soient les forces qui se dresseront contre eux. Je veux leur demander que la sagesse et la maturité, elles ne dépendent en aucun cas de l'âge. Mais elles dépendent de l'ambition et de la volonté. Car je considère que rien n'est difficile. Car je considère que rien n'est difficile. Quand on veut, on peut. Et en pouvant, on accomplit. Et en accomplissant, on devient grand. n'hésitons jamais. Je vous remercie. Applaudissements 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 Ré bonsoir, mesdames et messieurs, Nous voici arrivés à la deuxième partie de notre soirée. Je vous proposerai éventuellement de directement passer au vif du sujet, sans plus attendre, de vous proposer un développement restreint de l'assertion, de deux choses l'une, comme vous le voyez dans le sujet. Soit les manifestations du rif sont un présage de bonne santé de la société et ne sont que des ténèbres qui permettent à sa bougie de faire l'expérience de sa propre lumière, ou bien ces dernières ne font que s'ajouter aux nombreuses protestations que le monde a connues et qui ont dévoilé les failles sociales et le manque de décentralisation du pays. Si vous avez encore une question, je vous conseille de les accueillir et de les applaudir, car ils sont la réponse. J'invite les représentants des deux deuxièmes années à me rejoindre. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Alors je vais vous présenter mon équipe. Durant cette année assez particulière, le hasard a permis à notre équipe de s'assembler. Et de débat après débat, nous avons découvert que notre force est dans le fait que nous sommes ensemble. Chacun d'entre nous apporte son étincelle au feu d'artifice que nous formons. Et je ne pourrais être plus fière du chemin que nous avons parcouru. Vous savez, ensemble, en tant qu'équipe, nous avons découvert que nous sommes tous complémentaires. Les uns et les autres. Et nous avons développé une certaine homogénéité qui a fait notre force. Nous remercions profondément notre cher professeur M. Smilali pour son soutien et son encadrement. Ainsi que tous les membres de notre classe qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Et merci à tous les membres de notre équipe pour leur travail et leur dévouement. Parce que des fois, ce n'était vraiment pas facile. Donc, j'appelle sur scène. L'assidu, Yasmine Bachadjini. L'intellectuel, Simoحمed Khroumi. L'appétitante, Leila Abad de l'Andalousie. L'intrépide, Rims Smilali. Le raisonné, Ashraf Ibel. Ainsi que l'indispensable, Ismail Asri. Ce fut un honneur de débattre à votre côté. Et bon courage aux deux équipes. Merci. Et bien sûr que serons-nous son autre ange gardien, Abir Hussain. Et pardon, l'éloquence Soukine Alfaror. Chère audience, très cher professeur, monsieur le directeur. Ce soir, je m'adresse à vous en tant que représentant de la termine de la science mathématique. Et ce fut un grand plaisir de débattre de sujets aussi importants que contre-versaux. Et chose qui a inconsciemment forgé notre opinion. Et a fait entendre l'écho de notre voix à travers les réseaux sociaux. Nous vous en sommes vraiment redevables. Mais par contre... Mais par contre, je suis un peu triste ce soir parce que ce serait la dernière fois que nous nous dresserons derrière ce pipitre. Mais il faut faire avec. Maintenant, je fais appel à mon grand philosophe des comptoirs qui cogite autour de paradoxes aussi aberrants que celui de l'œuf et de la poule. Je pense que Khalil, tu t'es reconnu. Meryem Koutchit, a.k.a. la mateuse. J'espère vraiment pour vous, chers opposants, qu'elle ne va pas vous m'attraiter aussi rudement qu'elle le fait avec ses exercices de maths et de physique. Badal Karachi, sa spontanéité et son impulsance singulière font de lui un débatteur à part les autres. Et Emanal, je te vois bien lauréate d'un Oscar pourtant à sens dramaturgique. Hadil, notre bosseuse travailleuse qui s'implique toujours à fond. L'Alamique, qui offre toujours la contrepartie pour nos paroles et traite chaque sujet d'après Toulouse à fond. Et le meilleur pour la fin, j'appelle Amine, le membre le plus positif de notre équipe et qui a toujours cru dans notre potentiel. Bon, je cède la parole à la présentatrice. Bonne chance aux deux équipes. Et maintenant, on retrouve comme membre du jury Mme Smary, M. Roudon, M. Nézar et Mme L'Hiraki. Il ne faut pas oublier que l'auditoire est prié de respecter certaines règles dont je suis obligée de citer, que je suis obligée de citer, et sans les suivantes. L'audience étonnue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles s'y appris, maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle, c'est éventuel. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. À la fin du débat et lors des interventions, les élèves, merci de disposer des questions. Merci. Maintenant, j'inviterai M. le directeur à tirer au sort. Et l'équipe qui va commencer, c'est une deuxième année. C'est la deuxième année, l'équipe du contre. Messieurs, dames, honorables membres du jury, monsieur le directeur, chers opposants, bonsoir. Ça y est, ce soir, c'est la fin. La fin d'une série de débats qui a duré plus de sept mois. Des débats durant lesquels nous avons appris énormément de choses, telles que la confiance en soi, l'échange avec les autres, le respect des autres et surtout le travail en groupe. Durant cette période, nous avons également eu l'honneur de débattre de plusieurs sujets aussi importants que polémiques. C'est pour cela que mon équipe et moi tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont donné l'opportunité de se mettre sur ce pupitre, d'émettre des propos et de les défendre jusqu'au bout. Merci. Merci énormément à vous. Chers audiences, vous vous rendez compte qu'au moment même que je prononce ces quelques mots qui me sortent du cœur, des centaines, voire même des milliers de manifestants d'origine rifaine sont sortis, manifestés devant le siège de l'ONU afin de soutenir le mouvement contestataire dans le RIF. Chose qui nous mène directement au thème de notre débat d'aujourd'hui, les contestations du RIF, qui sont des manifestations apparues suite à la mort du pêcheur de poissons Mohsin Fikri qui a été écrasé par une benne à ordures le 27 octobre alors qu'il essayait le pauvre de récupérer sa demi-tonne d'espadon que lui avait confisqué la police au motif de l'interdiction de pêche durant cette période. Certes, au début, ces manifestations étaient légitimes et saintes puisqu'il s'agissait de revendiquer les droits fondamentaux de l'homme tels que la liberté, l'égalité, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais au fur et à mesure, ces manifestations commençaient à prendre des tournures disproportionnées et dangereuses puisqu'il ne s'agit plus de demander des droits légitimes mais plutôt de se révolter contre le régime, semer la dizanie entre les citoyens marocains et détruire l'image du pays à l'échelle internationale. C'est pour cela, chers auditoires, que durant toutes ces minutes qui restent, mes camarades et moi allons vous prouver le plus logiquement possible et en usant de toutes sortes d'arguments que ces contestations du RIF ne sont pas un signe de bonne santé de la société marocaine mais bien au contraire, elles révèlent toutes sortes d'anomalies et de défaillances existantes dans notre société. Merci. Mesdames et messieurs, chers jurys, monsieur le directeur, bonsoir. La région de Husayma était le théâtre de plusieurs protestations et contestations populaires qui ont secoué le Maroc tout entier. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le nord du royaume dénonçant des injustices sociales et des problèmes économiques. Des manifestations qui reflètent une réalité que l'on essaie de cacher depuis bien longtemps. Ceci peut très bien paraître comme étant une preuve qui montrerait que le Maroc est dans un mauvais état. C'est peut-être la première réflexion qui puisse nous venir à l'esprit seulement la réalité et tout autre. Ces manifestations sont la preuve. Plutôt, ces manifestations reflèchent une prise de conscience des citoyens de leurs droits les plus légitimes. Elles montrent aussi la vitalité de la jeunesse locale, mais pas seulement. Car ces événements ont suscité l'intérêt de tous les Marocains qui ne se sont pas empêchés de donner leur avis sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les magazines et même à travers des manifestations. Ce qui prouve que la société marocaine a évolué et de loin, que la société marocaine s'exprime, que chaque citoyen a son mot à dire et n'a plus peur de le dire, qu'il y a une communication et que des débats ont lieu. Et ceci, très chers camarades, est un énorme pas vers l'avant. Et ceci est une preuve que les citoyens ont développé un esprit critique, dénoncent ce qui doit être dénoncés et défend ce qui doit être défendu. Les manifestations et les revendications ne sont pas et ne seront pas un signe de mauvaise santé des pays. Chaque pays a ses propres crises et ses propres problèmes. C'est plutôt la façon et la manière avec laquelle la société leur fait face qui permet de refléter son image. Ainsi, les contestations du RIF sont un signe et une preuve d'engagement des citoyens marocains qui se sont décidés plutôt à parler de leurs droits et de faire entendre leur voix, d'agir et d'arrêter de subir. Des citoyens marocains engagés qui ont compris que le changement était nécessaire, qui ont compris qu'ils étaient les acteurs de ce changement. Des citoyens marocains qui reflètent la bonne santé de leur société, une société qui ne pourra qu'avancer de l'avant. Merci. Chère audience, honorable jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Jeudi 8 juin 2017, je reviens encore tourmentée après un national assez fort en émotions pour le moins que je puisse dire. Je suis fatiguée, exténuée, je n'en peux plus, je n'ai qu'un seul désir et une seule envie, c'est d'aller dormir et hiberner dans mon lit jusqu'à ce que mon bulletin charmant me réveille. Mais soudain, voici une notification de monsieur Nizat Alal qui vient briser mon ambition la plus folle en me rappelant que la finale des grands débats à l'Araki était dans une semaine et qu'il me fallait préparer pour cet événement tant attendu. Alors, motivée, je reviens chez moi, je fais une sieste de plus de 7 heures, puis je me réveille pour attaquer mes recherches. Naïvement et innocemment, je vais sur Google, ce n'est pas un placement produit, je vais sur Google et je tape le mot RIF. Et là, j'ai les suggestions suivantes. RIF, musique 2018. RIF, mariage. RIF, cannabis. RIF, mariage avec cannabis. RIF, gangster. Je n'en peux plus, j'ai décidé de continuer la phrase contestation RIF 2017. Et là, je me rends compte que la situation est un peu plus sérieuse que les suggestions citées précédemment. Je me rends compte qu'on a affaire à une sorte de hérac, une contestation et un mouvement social, économique, politique et identitaire, menée par un certain Nasser Zafzafi, 39 ans, chômeur, qui a été arrêté dernièrement pour s'en être pris à un imam lors de la khotbah du vendredi dernier. Alors, depuis, les manifestants crient dans toutes les rues d'al-Husseïma, ils veulent tous que M. Nasser Zafzafi revienne parmi eux pour continuer son mouvement, son petit hérac. Alors, ces manifestants, qui, eux, depuis plus de sept mois, continuent de revendiquer leurs droits, auraient créé des dégâts qui s'élèveraient au montant de 1 milliard de dirhams, en arrêtant l'économie et en chassant les investisseurs, ils refusent toutes les propositions par notre gouvernement marocain, qui, lui, fait de son mieux et fait tout ce qu'il peut pour améliorer la situation, à tel point que notre ministre de l'Intérieur siège à l'Husseïma jusqu'à ce que le calme regagne la ville. Alors, ces mêmes manifestants seraient, selon vous, chers opposants, le signe de bonne santé de notre société marocaine. Eh bien, laissez-moi vous dire, chers opposants, qu'une société, qu'une bonne société, qu'une société en bonne santé est d'abord une société basée sur le respect. Et le respect implique respect de la religion, implique respect des hommes de religion, implique ne pas s'en prendre à un imam lors de la khutbah du vendredi. Petit 1. Le respect implique le respect de la loi, implique ne pas s'en prendre à un fonctionnaire lorsqu'il exerce sa fonction. Petit 2. Le respect implique le respect du pays, ne pas entraver l'économie, la sécurité et la réputation de son pays. Petit 3. De 1, 2 et 3, on déduit que les contestations d'Al-Husayman ne sont pas un signe et ne seront jamais un signe de bonne santé de notre société marocaine. Et merci. Applaudissements Alors, je vois que vous avez mentionné la mosquée de l'Husayman, alors on va parler un peu en résumé de ce qui s'est passé. Une mosquée de la ville de l'Husayman a connu, lors de la prière du vendredi, un énorme désastre lorsque Nasser Zafzafi, debout, s'est mis à crier à la face de lui-même provoquant un chaos, l'empêchant de prononcer le deuxième prêche, ce qui a porté atteinte à la communauté et à la prière. Et puis, autre les dispositions de la loi stipulant des sanctions à l'encontre de toute personne qui entrave à des rites religieux, son comportement a été considéré ignoble dans ce pays où les rites religieux et les pratiques religieuses sont extrêmement importantes et extrêmement valorisées. D'où l'arrestation de Nasser Zafzafi. D'accord. Donc, chères audiences, analysons un peu. Malgré les compagnes de soutien orchestrées par des ONG nihilistes, quoique légèrement crédibles quand elles ont un éclair de lucidité et critiquent l'Algérie, Nasser Zafzafi ira en prison pour atteindre la sécurité intérieure de l'État vu le mandat d'arrêt lancé contre lui et qui se rapportait à l'entrave à la liberté de religion dans le Maroc alors qu'elle n'existe même pas. Chers audiences, la religion a été utilisée depuis la nuit des temps pour endoctriner les peuples et ce, quelles que soient les cultures. Il est vrai que Nasser Zafzafi n'a pas fait le meilleur des choix concernant ses actions mais il est temps qu'on arrête d'utiliser la religion pour manipuler les gens. Il est vrai que Nasser Zafzafi n'aurait pas dû agir de la façon dont il a agi mais tout le monde devrait réaliser que se taire et subir n'est en aucun cas ce qui leur approchera de Dieu, bien au contraire. Cela ne fera que leur faire subir les supplices infâmes de la soumission et de l'injustice. D'ailleurs, il a dit lui-même, est-ce que les mosquées sont faites pour Dieu ou pour le marzé ? Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais, avant de commencer, revenir sur quelques points que vous avez évoqués. Vous avez dit que quand je suis allé sur Internet, j'ai vu des dialogues, des débats. Excusez-moi, mais où avez-vous trouvé cette attitude ? Moi, je suis allé sur Internet et vraiment, j'ai été choqué. J'ai perdu foi en l'humanité, honnêtement. En fait, ce n'est que des insultes et bizarrement, on a une insulte quelle que soit la région du Maroc pour laquelle vous venez. Vous venez du Rif, vous venez de Marrakech, racontez-moi une blague. Vous venez de, je ne sais pas, on va dire, Esfi, vous la connaissez déjà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant que le tribalisme au Maroc prévaudra sur la nationalité, sur le patriotisme, on ne pourra en aucun cas parler de société en bonne santé. Et vous avez dit que la liberté de religion au Maroc n'existe pas. En fait, j'ai un ami qui est athée et il le vit plutôt bien ici au Maroc, il a des amis, il vit. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait vous renseigner un petit peu à la place de lancer des arguments qui ne sont à la base que votre propre jugement. Mais ceci est une autre histoire. Parlons d'histoire maintenant. Rome était la plus belle cité de l'Antiquité. Mais il vint un temps où la magnifique façade du royaume ne fut plus suffisante pour masquer ses racines pourries. Une économie basée sur l'esclavage et la disparité entre les riches et les pauvres, qui sont pour la plupart payées moins de 20 dirhams par jour. Derrière les magnifiques villas de la palmerie, baignaient d'innombrables bidonvilles. Et contrairement à ce que le rêve américain veut nous faire croire, il est difficile de se sortir de ces bas quartiers car il y avait peu de travail et pratiquement rien pour les personnes en expérimentées. Bien sûr, pour divertir les citoyens des œuvres et les maintenir sous contrôle, des spectacles et des jeux étaient organisés. Je pense notamment à Lala Larossa, Samhini et autres balourdistes du genre, vous les connaissez sûrement. Le fait qu'une société aussi intelligente que les Marocains ait pu tolérer un tel abus de l'être humain peut paraître incroyable. Mais maintenant, sincérité s'impose. Quand j'ai vu pour la première fois les manifestations du RIF, j'ai adhéré naïvement à la position de nos adversaires. En croyant qu'il s'agissait d'une levée de boucliers contre l'austérité et la corruption. En croyant que l'apathie dont souffre la population marocaine allait enfin prendre fin. Naturellement, dans une société en bonne santé, c'est une attitude de dialogue et de compréhension qui est adoptée. Où chacun des parties du conflit fait un pas vers l'autre pour trouver une solution commune pour aller de l'avant. mais regardez la société marocaine. Regardez la société marocaine si vous voulez vraiment perdre foi à l'humanité. Entre les pro-séphi qui ne font qu'accumuler bêtise sur bêtise alors qu'ils doivent être parfaits pour décréditer tous leurs opposants et les pro-séphi qui sont enragés. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils sont enragés, c'est peut-être dans leur nature. Il n'y a aucun signe de bonne santé. Nous avons besoin d'une révolution citoyenne mais les manifestations du RIF ne sont pas ce dont nous avons besoin. Merci. Mes chers camarades, vous ne pouvez pas parler de tribalisme car les marocains de toutes les villes se sont mobilisés pour soutenir le petit hirac dont vous avez parlé. Les manifestations de Rabat le prouvent. Renseignez-vous s'il vous plaît. Bref, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où certaines personnes sont malheureusement abéties par la désinformation. On fait tourner en boucle des informations mensongères et censurées pour faire croire qu'elles sont vraies sur nos écrans de télévision de la part d'une presse faite de marionnettes menées à la baguette. Parce que vous dites que notre chère société marocaine est un peu trop fainéante pour aller chercher les informations ailleurs, n'est-ce pas ? Mais pendant des années et des années, on entendait des personnes se plaindre, se plaindre de la situation de notre pays, de l'inconscience de notre civilisation et du manque d'informations dans nos propos. Mais voici le problème. Tout le monde se plaignait et personne, je dis bien, personne n'agissait. pourtant, maintenant que les choses changent, maintenant qu'il y a des personnes qui veulent que leur voix soit entendue, et ce, dans le respect des règles de l'art, que font certains ? Ils se plaignent, encore et encore, parce que bien sûr, c'est la seule chose qu'ils savent faire, ou plutôt, c'est la seule chose qu'on leur a apprise à faire. On ne nous montre qu'une façade de ce qui se passe vraiment, mais grâce à l'évolution du monde, nous ne vivons plus dans des trois rats. Grâce à l'évolution du monde, et en tant que Marocains, nous sommes bien connus, si nous sommes bien connus, pardon, pour quelque chose, c'est pour notre curiosité et notre délicieuse cuisine, mais concentrons-nous pour l'instant sur l'aspect curiosité. Tout ce que les contestations du RIF portent comme demande, c'est de sortir cette région de la marginalisation qu'elle a subite. Ce serait vraiment égoïste de notre part de les critiquer alors que nous vivons dans l'une des villes les plus avancées de notre pays. Et pourtant, cette fois, toutes ces manifestations et démarches sont faites dans l'intervalle des normes, sans violence, sans atteinte au bien-être de notre pays et sans aucun but séparatiste, contrairement à ce que nos chers médias marocains essaient de nous laver le cerveau avec. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer que notre société a appris des erreurs du passé, que les gens ont commencé à chercher la vérité plus profondément, ce qui a mené à la solidarité de plusieurs villes avec leur cause. Si vous trouvez que le fait de vouloir améliorer les choses et de bien vouloir le faire est un problème, je crois que c'est le fait de vouloir pêcher ce problème-là où il n'y en a pas qui devrait vous préoccuper et non pas le contraire. Merci. Des révolutions sans violence. Vous savez quoi ? Parlons de la vitalité de ces révolutionnaires. Quelle vitalité ? Dans leur lancer de pierre, leur coup de bâton, des révolutionnaires jeunes et dynamiques dans leur sauvagerie. En plus, vous dites que chaque parti de Maroc sont unis pour faire la révolution. Alors que chaque parti fait sa petite révolution tout seul. Cette partie veut... Le Hussain veut un hôpital qu'il soit construit. Dans le subta, ils veulent toute une autre partie. Et vous disiez que le peuple est uné. Désolé, chers opposants, comme dirait Macron, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlampampin. Chère audience, honorable juré, chers opposants, bonsoir. C'est un honneur de me tenir devant vous pour cette grande finale des débats de l'Iraqi. Mais trêve de bonne manière et entrons donc dans le vif du sujet. Avant de commencer, je voudrais indiquer que les contestations du RIF, comme idée, est un signe de la bonne santé de la société marocaine. Car les RIF1 se sont unis pour revendiquer leurs droits. Même si on a dû attendre qu'un vendeur de poissons se fasse broyer. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais tout de même, il reste bel et bien un problème avec ces contestations comme une sorte de tumeur cancéreuse qui nous empêche de considérer les contestations du RIF comme total signe de bonne santé de la société marocaine. Pour vous l'indiquer, on va faire un petit détour et parler des grands révolutionnaires. Parlons donc de Che Guevara qui était au début simple médecin mais qui a fini par forger toute la société moderne de Cuba. Parlons donc de Mohandas Gandhi dont les principes de tolérance absolue et de générosité résonnent encore dans l'Inde. Je pourrais encore parler de Léline, de Marx, tous de grandes figures. Mais revenons donc au Maroc, au sujet. Chaque révolution a besoin d'un chef représentant le principe de cette révolution. Et pendant ces sept derniers mois de contestation qui a-t-on choisi pour représenter les nobles de Mont-du-RIF et bien personne d'autre que le seul unique Nassel-Safi. Chômeur depuis trois ans sans éducation notable, un bras cassé qui n'est doué qu'à casser les bras d'un frais pendant son prêche. Vous allez peut-être dire qu'une personne ne fait pas grande différence. Mais quand cette personne représente la révolution, ça fait toute la différence. Car la révolution indienne n'aurait pas été si pacifique si Gandhi avait été un casseur de gueule. Or, puisqu'on a un dégénéré dans le RIF, bien sûr que ça va dégénérer en fin de compte. Parce que lorsqu'on voit la figure de la révolution, le modèle de la liberté recourir à la violence pour se faire entendre, bien sûr qu'on va résonner aussi de la même manière, puis notre voisin et son voisin aussi, ce qui créa un effet domino des plus indésirables. Car même lorsque le gouvernement a vainement essayé de réparer les pots cassés, il y avait toujours le petit Nasser pour faire ou dire quelque chose pour remettre de l'huile sur le feu. Pour conclure, l'idée de contestation est excellente en elle-même, mais exécutée de manière très désordonnée à cause du petit Nasser et son gang qui essaie de prolonger ces 15 minutes de gloire. Mais il y a toujours une chance pour les contestations et pour la liberté, car malgré tout, ça montre qu'on a fini par se réveiller. Merci. Applaudissements Chers camarades, quand vous parlez de violence, vous voulez faire référence au match de Ouïdade et Shabab-Riv qui ont été utilisés par les médias pour illustrer des violences imaginaires parce que quand il n'y a pas de violence, il faut l'inventer, n'est-ce pas ? Quand on le dirait Trilfi, c'est clair. D'ailleurs, toute communauté et toute société connaît des conflits. Il ne suffit que de deux idées différentes et de deux convictions différentes pour faire naître des polémiques. Seulement, cette divergence de points de vue et de perspectives n'est pas une faiblesse. C'est au contraire ce qui nous permet de nous développer et de nous améliorer. Sans ces conflits, le monde stagnerait. Pas d'évolution, pas de développement, pas de nouveau. Les conflits permettent aussi de faire monter à la surface les différents problèmes que l'on essaie d'étouffer. Et quand la vérité apparaît, là, on peut avancer. Les choses s'améliorent et on a recours à des négociations qui vont finir par résoudre les problèmes au lieu de les camoufler. Chose qui ne peut arriver dans un pays où règne le silence et où personne ne part de ses droits. Quand c'est beaucoup trop calme et que personne ne revendique quoi que ce soit, quand tout le monde subit sa réalité, les choses ne sont pas prêtes d'évoluer et les problèmes loin d'être réglés. Et c'est là où nous pouvons dire qu'un pays est en mauvaise santé. car ces citoyens ne peuvent pas parler de leurs droits, subissent et ne protestent pas. Et dans ce sens, les manifestations du RIF sont un signe de bonne santé de la société marocaine. Et pour cause, Hoseïma était le théâtre de plusieurs protestations et contestations légitimes. Il réclame des droits dont ils étaient privés depuis bien longtemps, ce qui prouve que la société ne veut plus subir, mais plutôt agir. Ce conflit est donc nécessaire dans le développement de cette région. Il est venu rompre le silence qui régnait sur ses habitants et laissera place à des négociations qui vont permettre à cette région d'évoluer. Ce conflit est l'image de citoyens qui ont pris conscience de ce qui est légitime. Il est la preuve que la société va bien et ira encore mieux. Merci. Cher auditoire, sans jouer les cassandres évidemment, il apparaît clair et net que les contestations du RIF sont un signe de la bonne santé de la société marocaine. Entre ces leaders très illusionnistes qui exigent un changement brusque et fatal, les dégâts matériaux qu'ils créent et la peur qu'ils sèment dans les cœurs des citoyens marocains. Chers opposants, quand on demande ses droits, on le fait d'une manière pacifique et raisonnable, sans semer l'Azizani et inquiéter le peuple marocain en s'attaquant aux forces publiques ainsi qu'aux autres personnes qui n'adhèrent pas à nos idées. Eh oui, croyez-moi, beaucoup de citoyens ont commencé à s'inquiéter de la grave tournure que prennent les choses par rapport au hérach d'Al-Husseïma. Ainsi, les manifestations de solidarité avec les activistes d'Al-Husseïma qui ont eu lieu dans différentes villes marocaines commencent à rencontrer sur leur parcours des contre-manifestations. Samedi soir, deux imposantes ont eu lieu à Tangier et à Fès. Dans la ville du Détroit, c'est un cortège de plusieurs centaines de véhicules frappés du drapeau national et des portraits du roi qui a sillonné les grandes avenues de la ville pour tenir un gigantesque rassemblement sur la place des nations ou en fusée des slogans appelant à l'unité du peuple marocain. À Fès, la situation a été un peu plus confuse. Deux clans opposés se sont affrontés au niveau du boulevard Hassan II. Il y a eu plusieurs blessés des deux côtés, dont notamment quelques avocats ciblaient spécialement pour leur soutien aux activistes du RIF. Certaines personnes ont dû être évacuées à l'hôpital alors que les forces de l'ordre ont tenté difficilement de s'interposer entre les acteurs de cette confrontation de rue. Et ce n'est malheureusement que le début, car si vous continuez, chers opposants, à crier haut et fort que les contestations du RIF sont un signe de la bonne santé de la société marocaine, eh bien, attendez-vous au pire, car ces événements ne sont que l'illustration de la fracture sociale, voire politique, que le dérapage verbo des manifestants d'Al-Husseïma ont engendré. Merci. Chers audiences, les manifestations du RIF ne peuvent être qu'un signe de la bonne santé de la société marocaine. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que ces manifestations montrent clairement, d'ailleurs, que la société marocaine n'acceptera plus de subir les décisions injustes des personnes qui se croient tout permis. Nous vivons dans une époque où la liberté d'expression est un mot-clé. Mesdames et messieurs, je me réjouis de voir que dans mon Maroc, des gens se sont levés et ont osé dire non, non à l'injustice. On peut clairement comprendre que la société marocaine est en bonne santé quand on voit que la réaction de tout un chacun par rapport aux manifestations était positive. Vous me direz peut-être qu'elle n'avait rien de positif étant donné les critiques incessantes des gens, mais réfléchissez bien. Ne trouvez-vous donc pas que critiquer est positif ? Ne trouvez-vous donc pas qu'avoir son mot à dire est positif ? Et puis ne trouvez-vous donc pas que développer une conscience politique est positif ? Les manifestations du RIF n'ont pas uniquement fait face aux injustices, elles ont fait bien plus que cela. Les manifestations du RIF chez Rodience ont poussé le Maroc en entier à contester et à demander que justice soit faite. L'un des exemples les plus concrets ne va pas plus loin que dimanche dernier à Rabat. Selon une source au ministère de l'Intérieur, 12 000 à 15 000 personnes ont participé à ce rassemblement. Et d'ailleurs, d'après Sarah Doublier, la correspondante de France 24 au Maroc, même si ce n'était pas la première fois qu'il y avait un rassemblement de solidarité à Rabat, c'était la première fois qu'il y avait un rassemblement de telle envergure dans la capitale marotienne. Et outre cela, les manifestations qui ont lieu étaient pacifiques et extrêmement bien organisées. Alors je suis fière, fière de dire qu'à présent que mon Maroc, que le Maroc d'aujourd'hui est un Maroc qui aspire au changement, non pardon, qui réclame le changement. Parce que, mesdames et messieurs, quand on veut, on peut. Merci. En fait, chers opposants, depuis tout à l'heure, vous parlez de sociétés en bonne santé. En fait, pour que cette révolution soit efficace, il faut qu'elle pose les bonnes questions. Et quelles sont ces bonnes questions, par exemple ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche d'obliger ceux qui possèdent des capitaux au Maroc de les placer au Maroc ? Pourquoi les immunités parlementaires des députés ne sont pas encore abolies ? Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire dans les caisses de l'État et les membres du Hira, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils trouvent bon à dire ? Ils nous font un hôpital. Mais pour créer un hôpital, il faut d'abord de l'argent. Il faut d'abord de l'argent. Ces questions ne sont pas posées par le Hira. Nous aussi, nous ne voulons plus vivre dans un océan de malheur. Nous souffrons de voir ça. J'en ai ras-le-bol qu'il y ait des gens dans la rue en train de mondier avec des enfants maintenant qui mordent de froid. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, écoutez-nous et suivez-nous. Nous vous disons que nous avons besoin de quelque chose de bien plus grand pour vraiment sensibiliser l'opinion publique. Nous avons besoin d'une unité marocaine, non pas une unité rifienne ou une unité agadérienne ou une unité tétouanienne. Nous avons besoin d'une unité marocaine. Alors, écoutez-nous et suivez-nous. Excusez-moi. Vous savez, un autre point que j'aimerais aborder, c'est le fait que vous avez dit que la société marocaine dispose d'un esprit critique. Pas du tout, en fait. Parce que quand les événements du RIF sont apparus, on est soit pour, soit contre. Les nuances n'existent pas. Les nuances n'existent pas. Parce qu'on est soit influencé par les médias, comme vous l'avez dit, ou influencé par le hiérarche. Ce n'est pas un signe de bonne santé. Alors, j'aimerais conclure par un conseil. Doutez de tout. Personne ne détient la vérité absolue. Il y a une part de vérité dans chaque mensonge et une part de calomnie dans chaque vérité. Donc, affûtez votre esprit critique, car ce n'est qu'à travers lui qu'on pourra assurer un avenir meilleur à la jeunesse, à la population du RIF et à l'ensemble du peuple marocain. Merci. M. Khalil, vous parlez de caisse. Quelle caisse ? La caisse qui est vide au point qu'ils ont dû créer de faux carnets qui montraient que, malgré que l'hôpital est fermé en 2009, qu'ils travaillaient toujours en créant différents noms de malades venus de je ne sais où. D'accord. Et ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et je termine la citation. Contrairement à vous, votre stratégie, c'est de dire beaucoup de mensonges, mais vous ne proposez rien, comme a dit Macron, comme vous l'avez dit avant. Vous devriez demander à M. Buntal, parce qu'il dit que celui dont la maison est de verre doit se garder de jeter des pierres aux autres. Notre maison est de pierres. Je vous laisse deviner à qui appartient la maison de verre. Et nous parlons de société en bonne santé parce que c'est notre sujet et c'est notre position. Donc, merci de respecter cela. Bref. Mesdames et messieurs, tout ce que les rifins demandent sont des droits légitimes à tous citoyens. Ils ont été délaissés et marginalisés durant plusieurs décennies. Mettons-nous à leur place. Ils ont besoin d'infrastructures et de développement. Ou bien, si ça vous chante, allez couper le petit bout de la carte, comme ça, tout ira bien. Tout ce qu'on nous montre est un peuple d'Apache. Mais est-ce vraiment ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on nous montre toute la vérité ou sommes-nous aveugles ? Et avons-nous les cerveaux lavés comme chers opposants, malheureusement ? Le fait de présenter des images de violence en boucle encore et encore peut faire croire que c'est la réalité. Mais tout le monde sait que les médias ne dévoilent que ce qu'ils veulent. Nous faisons le plaidoyer des citoyens qui ont besoin d'aide et de soutien. Et nous ne sommes pas les premiers à le faire. Toutes ces manifestations pacifiques tout autour de notre pays montrent la solidarité qu'il y a entre ce peuple et la bonne santé de notre société. C'est un réveil de conscience et de sensibilisation. Un réveil avant que... Que faisait-il ? Tout le monde dormait. Maintenant, au moins, on se réveille. c'est une preuve de bonne santé. Parce que notre union fait notre force. Et si l'une des régions de notre pays a besoin d'aide, le fait de le demander ne devrait outrer personne. Le fait de le demander ne devrait pas être pris comme signe de dévolte. De révolte, pardon. Nous sommes tous sur le même bateau. Et si n'importe quelle partie de sa coque se trouve percée, nous plongerons tous dans des profondeurs plus sombres que cette réalité. N'abattez pas la société à laquelle vous appartenez, s'il vous plaît. D'insultes et d'accusations. Les personnes qui se sont ressaisies sont celles qui ont su passer d'une logique d'accusation à une logique de responsabilité. Je suppose que c'est une réaction en tant qu'humain de tout vouloir accuser comme premier cas. Mais j'espère que vous comprendrez que le remède est cette révolte et que cette révolte est un signe de la bonne santé de notre société. Merci. Vous avez dit que ces protestations, ces manifestations d'Al-Husseïman avaient pour but d'avoir des négociations. Je suis désolée mais des négociations il y en a eu et ces personnes ne veulent pas négocier. Je ne sais pas ce qu'ils veulent mais ce n'est pas de négociation. Parlons de la fièvre. La fièvre, selon la médecine moderne et ancienne, a toujours été aperçue comme un signe de bon fonctionnement du corps et un signe de bonne santé. Car la fièvre traduit un combat et une lutte menées par le corps contre un virus, contre une bactérie, contre un agent pathogène quelconque qui, lui, est en train de menacer la vie et les fonctions vitales de l'homme. Toutefois, quand la fièvre dépasse trois jours, ça devient inquiétant. On commence à s'interroger, à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grave, docteur ? La situation devient alarmante, affolante, angoissante, terrifiante, grave. À ce stade, chaque jour compte et c'est la vie du patient qui est en jeu. Si on se base sur ce raisonnement, on peut constater que cette fièvre qui monte à Al-Husseïma, qui monte au rif, n'est qu'un signe de mauvaise santé de notre société marocaine. Cette fièvre qui n'en tarie plus depuis plus de sept mois ne peut être interprétée que comme un signe menaçant et périlleux qui nous touche tous en tant que Marocains et en tant que membres de cette société marocaine. Car comme le dit si bien le hadith, comme le dit si bien notre prophète ce qui veut dire que notre société marocaine est un seul corps compact. Tant que Al-Husseïma aura mal, nous aurons tous mal. Tant que Al-Husseïma pleurera, nous pleurons tous. Et tant qu'Al-Husseïma souffrira, nous souffrirons tous. Si cela est un signe, mesdames et messieurs, c'est un signe de mauvaise santé de notre société marocaine car nous sommes tous malades et nous sommes tous en mauvaise santé. Nous sommes tous en mauvaise santé et manifestés dans les rues. N'y changera rien, absolument rien, bien au contraire, car on ne combat jamais le feu par le feu. A défaut que le feu le plus intense ne l'emporte. Ne recommençons pas les mêmes erreurs que celles du printemps arabe. Soyons plus intelligents que cela. Soyons dignes, soyons fiers, mesdames et messieurs. Merci. Vous parlez de médecine, mais je suis prêt à délivrer mon diagnostic. Chers opposants, vous êtes schizophrènes. Parce que, tout à l'heure, M. Khalil a parlé de tribalisme. Il a présenté le Maroc comme étant différentes entités qui parlent chacun pour soi. Mlle Manal, ici, dit que le Maroc est un corps entier et qui est atteint par toute blessure arrivant à l'un de ses organes. Donc, unité ou tribalisme, décidez-vous. Il ne peut pas y avoir deux. Il ne peut pas y avoir de nuance, comme vous l'avez dit, parce que quand il y a trop de nuance, ça tombe dans Fifty Shades of Grey. Comme vous le savez tous, et comme le dit la Constitution, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. à quelques détails près. La Constitution n'est appliquée qu'en partie. La démocratie est à géométrie variable, de poids, de mesure. Pour le Parlement, il n'y a aucune garantie de son fonctionnement. Le social, quant à lui, n'est disponible que pour les quelques places limitées. Il ne peut pas y avoir de grémas pour tout le monde, bien entendu. Ainsi, notre pays est bénu dans une ambiance de douce folie. Un petit air de schizophrénie règne dans l'atmosphère. Comme vous, d'ailleurs. Le grotesque fait partie intégrante de notre quotidien, tout en disant que la hamsine. Mais c'est dans la région du Riff que le grotesque arrive à ses points les plus culminants. C'est au pied de ces montagnes recailleuses, dans ces agrégats de construction cubique en béton faisant office d'habitation. Le Riff n'a été que trop écarté des plans de développement du Maroc. Le développement a été concentré dans l'axe Knetra-Raba, Knetra-Al-Jadida, Knetra-Kaza, Knetra-Marrakech, en oubliant tout le reste. Le Riff, quant à lui, doit se contenter d'une économie se basant sur la culture du cannabis, sur la contrebande, sur le marché noir, avec un taux de chômage de 40% chez les jeunes. Ainsi, le Riffin a doublement peur, peur du mafieux qui l'emploie et peur du marzène qui le menace, ce qui aboutit à une relation de la population locale avec l'autorité, une relation ridiculement ambiguë, car elle se base sur la maximalisation des effets du pouvoir à partir de la disqualification de ceux dont il découle, et en l'occurrence ici, le peuple. Le grotesque est arrivé à son paroxysme avec l'affaire de la tragédie de Mohsen Fekeri, qui a été écrasée par une bain à ordure quand des policiers se sont improvisés juges, témoins, procureurs, bourreaux même. Là, les Marocains, libres du Riff, se sont mobilisés pour dire non face à la hougra, pour chanter des hymnes à la dignité et sconder leurs exigences de changement. Ils se sont rassemblés autour de mots d'ordre tels que la liberté d'engagement politique, la liberté d'expression, l'égalité, la lutte contre la corruption, la justice sociale. Que vaut l'argent face à cela, M. Khalil ? Que vaut l'argent face à notre dignité ? Quelle sincère démocratie pourrait nier le bien fondé de ces manifestations ? Je connais vos principes à tous, je connais vos convictions et aujourd'hui, vous me décevez très fortement. Mais encore et toujours, le grotesque et l'ublesque font partie intégrante de notre société et sont omniprésents dans notre réalité politique. Car quand les protestataires demandent dignité, que répond le médecin, le médecin, le médecin, le médecin, le médecin, quand les militants réclament justice, le médecin rétorque, vous, c'est le polisario qui vous finance. Quand les manifestants exigent égalité, ceux dont on rétorque, vous voulez la fitna. Les chefs d'accusation ne manquent pas. La désinformation est à son comble. On traite le hirac de tous les noms. Mediain TV et la SNRT ont même ressorti des scènes de match de Louis Dede face à Chébeb Riff pour illustrer des violences inexistantes, des violences imaginaires. Car bien sûr, quand il n'y a pas de violences, il faut les inventer, comme dirait M. Khelfi. C'est clair. Vous savez, en niant que les manifestations sont preuves de bonne santé, vous participez à cette mascarade. Vous vous rendez aussi coupable que nos irresponsables aux responsables. Mais dans cette farce à l'humour réjouissant, il y a de l'espoir. L'espoir de cette jeunesse à Marrakech, à Rabat, à Knitwa, à Tittmelil même, partout où la liberté est revendiquée. Je suis fier aujourd'hui de ma jeunesse car elle est insoumise, indomptable et indomptée. Merci. Applaudissements J'invite les membres du jury à les délibérer et je tiens juste à donner quelques précisions par rapport au livre d'Oussama Ben Talab. Aujourd'hui, il sera au prix de 140 dirhams. Normalement, au prix public, il est à 160 et l'argent récolté aujourd'hui sera donné au club solidarité pour ses actions. Je passe la parole à monsieur le directeur. Bonsoir. Très bien, c'est bon. Je crois qu'il mérite une stand innovation. Ça veut dire vous levez, vous... Il le mérite. Applaudissements Ils méritent cette stand innovation d'autant plus qu'ils ont dû préparer ce débat en à peine une semaine et après avoir passé leur examen du baccalauréat, ce qui n'est effectivement pas évident. J'imagine qu'ils étaient très fatigués et très... très usés, on va dire, en préparant ce baccalauréat pour lequel je leur souhaite bien évidemment beaucoup de cours. Enfin, bonne chance et j'espère que le résultat sera à la hauteur de leur espérance. Ceci étant dit, au-delà des résultats qu'ils vont pouvoir obtenir les uns et les autres, je crois que l'objectif est largement atteint. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez fait preuve les uns et les autres que notre pays est en bonne santé et qu'on peut tout à fait compter sur vous, la jeunesse d'aujourd'hui, pour vous passer le flambeau et pour continuer justement à lutter pour le bien-être de tous. Les uns et les autres, aujourd'hui, vous avez été conscients et ça s'est vu à travers les différentes interventions, que vous avez un rôle à jouer dans la société et je suis sûr et certain que vous allez vous impliquer davantage. Aujourd'hui, je suis très fier et on ne peut plus fier parce que je vois des bacheliers qui vont avoir leur diplôme bientôt. Je vois des élèves qui sont encore au collège et au lycée ici et qui sont là présents aujourd'hui. Je vois des anciens qui nous sont venus, des anciens débatteuses et débatteurs qui sont là. Je tiens à rendre hommage en particulier à deux d'entre eux qui chantent très chers à mon cœur. Donc je nommerai Imane Ben-Hayoun. Merci d'être là. Centralienne, s'il vous plaît. Elle est à l'école centrale aujourd'hui. Donc vous pouvez l'applaudir pour ça. Et à ses côtés, comme par hasard, c'est Ahmed l'Alawet Talibé. Bravo. Polytechnicien. Lui, il est polytechnicien. Donc nous avons un polytechnicien et un centralien parmi nous. Et d'autres, bien évidemment, qui sont très nombreux, des débatteurs qui ont fait leur premier pas sur ce pupitre et qui ont même créé des clubs débat au sein des universités et des écoles où ils sont partis. Mounsour Moulali, en l'occurrence. Félicitations. Bravo. Pour perpétuer cette idée. Et bien évidemment, je ne peux être que extrêmement fier aussi de la présentation de Oussama Ben Talibé qui aujourd'hui, j'espère, a inspiré plusieurs et que certains se mettront à l'écriture et partagent leurs idées. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut tirer la société Velo. Nous avons une responsabilité et les élèves, aujourd'hui, ils ont compris qu'avec le privilège qu'ils ont d'être dans un cadre comme celui-ci, il y a la responsabilité qui vient avec et ils l'ont démontré très très bien aujourd'hui. Donc je tiens à vous souhaiter bonne continuation, quel que soit le chemin que vous allez entreprendre, mais je suis sûr et certain qu'indépendamment des résultats, vous serez toujours des éternels insatisfaits et vous ferez toujours de sorte à ce que vous soyez utile pour la société. Et ça, en soi, c'est déjà une réussite. félicitations et bravo encore une fois. Bonsoir tout le monde, messieurs les directeurs, honorable assistance, mes chers collègues les jurés, très chers aigles, bonsoir. Donc, au nom de mes collègues les jurés et en mon nom, je tiens à féliciter notre aigle écrivain, mais aussi débatteur, il ne faut pas l'oublier, Oussama Bontalb, pour son livre Mère en silence, un projet qui lui tenait à cœur et pour lequel il a consacré beaucoup de temps, d'énergie, mais surtout beaucoup d'amour, celui de partager ses idées dans un cadre littéraire et de la plus belle des manières. Nous sommes tout aussi fiers et heureux, car la formation au sein de l'établissement et alors qu'il mérite bien une concrétisation d'un projet international. Et Oussama, ici présent avec nous, l'a fait, et dorénavant, ses pensées seront lues partout dans le monde. Et il mérite bien ce détour le livre. Bravo Oussama. Vous savez, ce n'est pas facile de prendre la parole devant un aussi grand public. C'est le cas ce soir. Mais ces jeunes-là l'ont fait aujourd'hui, sans langue de bois, sans gêne, et ils ont donné lieu à une belle performance qui restera gravée dans les annales de cette compétition grandiose qui n'est autre que les grands débats et l'arraki. Toutes nos félicitations à ces débatteurs qui ont fourni un travail acharné tout au long de l'année scolaire. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous êtes tous les deux vainqueurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements